Et salut à tous, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui ça va être une petite vidéo ouverture, et qu'est-ce qu'on va s'ouvrir ? Et bien on va s'ouvrir encore la série du moment, la série qui fait plaisir, j'ai nommé Zélite Suprême ! Donc ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui ça va être deux petites minitines comme ça, je crois qu'il y a deux boosters dans chaque donc ça va nous faire quatre petits boosters, c'est plutôt cool, on sait que cette série elle offre énormément de hits, je repense à la petite ETB que j'ai ouvert dernièrement, d'ailleurs c'est en ligne sur la chaîne donc pour tous ceux qui n'ont pas vu je vous invite à aller voir, parce que c'était plutôt pas mal, en vrai de vrai. Mais aujourd'hui on va essayer de faire aussi bien avec ces deux minitines, allez, let's go ! Allez, les deux minitines sont là, ce qu'on va faire c'est qu'on va se les déballer, à tout de suite ! Ça y est, les deux minitines sont déblistées, par laquelle on va commencer ? Donc là on a Nabil, et là on a je sais plus comment elle s'appelle, Marilyn peut-être, un truc comme ça. Allez, go commencer par Marilyn, je mets Nabil sur le côté, attention, oulala, elle s'est ouverte tellement facilement, incroyable ! Donc voilà, j'ai tout sorti ce qu'il y avait dedans, donc on a une petite carte comme d'habitude, quand tu les mets toutes ça fait un petit puzzle, un petit, c'est quoi ? Ah, un petit stickers ? Ok, c'est cool, ça change. Ils ont changé le contenu des minitines, donc c'est rigolo. Et nos deux petits boosters ! Allez, c'est parti pour s'ouvrir ça ! D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans le commentaire, d'après vous, laquelle de ces deux minitines sera la plus chanceuse ? Est-ce que ça va être Marilyn ou est-ce que ça va être Nabil ? Réponse dans quelques instants ! Allez, le premier booster, c'est parti ! Franchement, cette série, elle fait vraiment plaisir, il y a tellement de huit qui tombent ! Tenez pour vous ! On a de quoi se mettre super bien ! Franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai quand même eu des petites dingueries, et j'espère que ça va continuer aujourd'hui avec la Dark Energy ! La Dark Energy, on sait qu'elle nous porte chance, à nous ! Allez, let's go ! Une super ball pour continuer ! Notre ami Scalpro, là, qui est super stylé, avec son petit coup de pâte, là, aïe aïe aïe, on n'aimerait pas le prendre ! Un petit Gravalanche ! Oh, je ne suis même pas sûr que je l'avais, celle-là, incroyable ! Notre ami Pandespiègle ! Un petit échange ! C'est-à-le gamin ! Notre ami Pyronil ! Attention, je crois qu'on se rapproche de la Reverse ! Le sac de nœud, le sac de nœud est derrière, peut-être, le premier hit de cette vidéo, et bien sûr, oh là là, le petit Drascorvée alternative qui est magnifique ! Waouh, waouh, waouh ! Ok, je viens de la regarder de plus près, elle est vraiment belle, cette carte, avec le petit rapillon à côté. Franchement, on commence plutôt pas mal ! Est-ce qu'on va enchaîner derrière ? Attention ! Et on enchaîne avec le petit Zacian V-Star, mais il n'y a que des double hit ! Non, mais cette série, elle est incroyable ! Cette série, elle est vraiment incroyable ! Le petit Zacian V-Star qui tombe pour nous faire plaisir ! Franchement, est-ce qu'il y a beaucoup de séries, où en un seul booster, tu sors ça, et c'est même pas choquant, en fait ! Ça te paraît limite normal, parce que ça arrive tellement souvent ! Allez, on va enchaîner avec le deuxième booster ! C'est parti ! Est-ce que le deuxième booster va pouvoir faire mieux ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire mieux aussi facilement, mais on ne sait jamais ! On ne sait jamais avec cette série de malades ! Attention ! Uno, dos, tres, cuatro ! Et l'énergie plante, l'énergie de... Bulbiza ! C'est parti ! Encore une Trainers ! Escroco ! Notre ami Escroco, j'adore cette carte, je le trouve trop stylé ! Il nous le faut en reverse ! Escroco en reverse, il faut que tu tombes ! C'est les rocs ! Yanma ! Je crois que je n'avais jamais eu non plus ! Scalpion ! Notre ami Taopaypai ! Lixi ! Lixi sur un petit journal ! Oh le Monsieur Mime de Galar ! Oh là là, ce Pokémon je le trouve vraiment dégueulasse, on ne va pas se mentir ! Déjà, je n'étais pas fan du Monsieur Mime normal, mais la version de Galar, pas foufou les amis ! Attention, je crois qu'on est à notre reverse ! Et le petit Kenotaur en GG, là en mode puzzle ! On avait déjà eu le WatWat, maintenant on a le Kenotaur, c'est cool ! Est-ce qu'on aura les neufs ? Peut-être ! Et derrière, derrière, derrière... On aura une simple rare avec... Pandarbar ! Allez, on va enchaîner avec la deuxième mini-teen, celle de Nabil et Moumouton, Mouflon, je ne sais pas ! Va-t-elle être meilleure que la première ? Ok, donc je vous montre vite fait la petite carte... Ah, je ne vous ai pas montré l'arrière tout à l'heure, mais bon... Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment le petit stickers, c'est plutôt cool ! Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est les deux boosters, attention ! Est-ce que ça va être meilleur que la première teen ? On va voir ça tout de suite ! Premier booster ! Allez, c'est parti ! Le petit code, c'est cadeau ! Je rappelle que dans le premier booster de la première mini-teen, on avait eu un double hit incroyable ! Est-ce qu'on va faire mieux ? C'est parti ! Energio, Gravalanche toujours, le petit Aspie, enfin le petit machin, Watapik, Watapik ce Pokémon, vraiment pas ouf non plus ! Un C4, Ryulu, 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 notre petit Manglouton, suivi de Ceribou, le petit Etourvol, attention, je crois qu'on commence à se rapprocher des cartes les plus dingues de cette vidéo ! Eh non, recherche d'énergie, c'est pas dingue ! Pour l'instant, le premier booster, il est pas à la hauteur du premier booster de Marilyn, attention, derrière peut-être quelque chose ! Oh, le petit Evolivé qui est quand même pas mal ! Faut pas se mentir, pas mal cette carte, elle est plutôt jolie, plutôt stylée ! Il est mignon, le petit Evoli, franchement, je pense que ça va plaire à pas mal de gens, ça va, moi, Evoli, c'est pas un Pokémon qui me fait plus kiffer que ça, mais la carte est jolie ! Allez, on enchaîne avec le deuxième booster, qui va peut-être être celui qui nous fera entrer au Panthéon des Dresseurs ! Moi, j'y crois, les amis, moi, j'y crois, j'espère que vous y croyez tous avec moi ! Un, deux, trois, quatre ! Attention, quoi qu'il arrive, ça sera le dernier booster de cette vidéo, alors on espère qu'on va finir sur les chapeaux de roue ! L'Energy Fight, un petit Trainer, ohlala, escroco, le poteau qui tombe à tous les boosters, c'est incroyable ! C'est les Rocks, Smuggle ! Le Tritox qui est juste magnifique aussi, il nous le faut en Reverse, lui aussi, il nous le faut en Reverse, il est trop beau ! Chaque ripan qui fait la sieste ! L'Arby Bull le dégueulasse ! Le petit Venalgue, là, en mode illustration, un petit peu abstrait, style œuvre d'art ! Moi, je sais pas, moi, ça me fait penser à ça ! Et derrière, peut-être... Ohlala, encore une Reverse Trainer, non mais elle est nulle ! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Nabil ? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Nabil ? Tu peux pas faire ça, pas après tout ça ! Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Pas après ce qu'on a vécu, attention ! Derrière, peut-être ! Ohlala, le Pirax ! Pas dingue du tout ! Pas dingue, pas dingue ! Allez, c'est parti pour un petit récap rapide ! Donc, j'ai classé les cartes Minitine par Minitine, donc on va commencer avec la Minitine de Nabil, qui a pas été folichonne, on va pas se mentir, à côté de l'autre ! On a eu ce petit Évolivé, qui est mignon, mais il est pas à la hauteur du tirage de la Tine d'à côté, on va dire ! Donc là, c'est parti avec les hits qu'on a eu dans la deuxième Minitine, celle de Marilyn, la petite GG Kenotor, qui est plutôt pas mal, cette petite GG, mais c'est pas la meilleure carte ! On continue avec le Zacian Vestar, qui est plutôt stylé, mais je pense que ma carte préférée de cette ouverture, c'est bien évidemment le petit Drascor V alternatif, qui est plutôt joli, franchement ! N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la carte que vous retenez de cette ouverture, mais moi, franchement, c'est celle-ci, magnifique ! Allez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette petite ouverture de Zenith Supreme vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ! Comme d'hab', vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, et même lâcher un petit pouce bleu, je peux vous assurer que ça vous permettra de faire de très jolis rêves cette nuit ! Moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos ! Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz